Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Libido C&D. Aujourd'hui on commence une nouvelle série sur la culture Picard en vous faisant découvrir un jeu spectacle inédit en France, Champion pour le Pays de Somme. Comme son nom l'indique, Champion pour le Pays de Somme est un jeu qui prend place partout dans le département de la Somme, d'avril à octobre. Dans une quinzaine de villages, des dizaines de candidats vont tenter de représenter leur commune et répondre à de nombreuses questions de culture régionale pour remporter le Graal ultime, le titre de champion. Il y a trois types de soirées, les soirées de qualification où seront sélectionnés les trois futurs représentants de chaque commune pour les soirées suivantes, les demi-finales et éventuellement la finale départementale. La soirée de qualification se déroule en plusieurs étapes. Après l'ouverture de la soirée par l'animateur et les élus, le public est invité à faire un tour de leur canton en images et de retrouver dans quels villages ont été prises chaque photo. Ça permet de s'échauffer un peu et aux retardataires d'arriver discrètement aussi. Après cet échauffement, place aux questions de sélection. L'animateur va poser huit questions relativement simples sur le département. Chaque question qualifie un spectateur qui aura été le plus rapide à répondre pour la prochaine étape. Parmi ces huit joueurs se trouvent les trois futurs représentants de la commune ou de la communauté de communes. Mais avant une lutte acharnée du club des huit, il est temps d'avoir un petit entracte. Il est décidé par la commune accueillante et il peut y avoir de la musique, des sketchs ou encore une présentation de chaîne YouTube. Ouais, on a pu présenter notre chaîne pendant les soirées auxquelles on a assisté. Enfin, il est l'heure pour nos huit candidats de s'affronter sur une vingtaine de questions en rapport une fois de plus avec leur département. Il existe quatre types de questions. Les questions ouvertes où le candidat doit choisir parmi trois réponses celles qu'il pense être la bonne. Les questions fermées où le candidat doit répondre de lui-même. La question de rapidité où le candidat le plus rapide à répondre à la question est le seul à remporter les points. Et chez Matiri, ce sont des histoires courtes mettant en scène des personnages, des plantes et des lieux samariens. Cependant, il se peut que cette histoire contienne un ou deux éléments peut-être inventés. Il faut donc démêler le vrai du faux et dire si ces histoires sont des réalités ou des légendes. Chaque bonne réponse rapporte dix points à chaque concurrent. Les trois possédant le plus de points à la fin de la série de questions sont les trois candidats qui représenteront la commune pour les demi-finales. L'église de Saint-Georges, de ce village, sévèrement touchée lors de la Première Guerre mondiale, possède un clocher qui est une aile du XIIIe siècle. Ce clocher possède un carillon qui sonne régulièrement des serres religieux comme l'Ave Maria et des serres populaires telles au clair de la lune, le grand roi d'Agobert, Jésus-Campara. Dans quelle commune du Val-de-Somme se trouve ce clocher ? Est-ce Solizy, Montcourt, Saïd-Aouet ? J'ai fêté mes 22 ans en 2017. Je suis bien venu à Corpille et dans les environs. J'ai acquis une renommée nationale et même internationale, me permettant de participer au spectacle d'ouverture et de blocure de la Coupe du Monde de football en 1998. En avril 2016, j'ai aussi animé à Paris au pied de la Tour Eiffel la célèbre course à pied Color Run, la course la plus colorée du monde avec 30 000 participants. Après les différentes sélections, les communes vont enfin s'affronter lors des demi-finales et de la finale. Le principe est le même, sauf qu'en première partie lors de la demi-finale, au lieu des questions de sélection, a lieu une rencontre entre enfants, les graines de champions, sur le même principe que les adultes. Lors de ces mêmes demi-finales, 3 ou 4 villages ou cantons s'affrontent pour obtenir le précieux Sésame, la place pour la finale départementale. Pour la finale, les 7 qualifiés, c'est-à-dire les 4 premiers de chaque demi-finale, les 2 meilleurs 2e, ainsi que la ville accueillant la finale, vont devoir faire chauffer leur méninge une dernière fois pour obtenir le titre. Cependant, quelques petites particularités vont faire leur apparition. Un joker nommé La Fleur, du nom de la marionnette principale du théâtre à Miennois chez Cabotin, permet de doubler les points sur une question fermée, décidée par l'équipe en question. S'ils ont une bonne réponse, c'est donc 20 points qui leur sont accordés. Ce joker est également présent pendant les demi-finales. Les équipes devront également jouer au jeu du coquelicot pour pimenter la partie. Ce jeu est un dérivé du jeu d'assiette Picard, mais ça, c'est pour un autre épisode. On a profité de la deuxième soirée à Villers-Bretonneux, vous entendrez à nouveau parler de cette commune bientôt sur notre chaîne aussi, pour parler avec Rémi et Jean-Pierre, qui font partie de l'association Champion pour le Pays de Somme. Le premier ayant même déjà soulevé le trophée, en faisant un sans-fautes en finale avec son équipe, et qui depuis est chargé d'écrire et de poser les questions qui feront trembler les dizaines de candidats pendant la saison, et le second qui reviendra assez souvent sur cette série sur la culture Picard, on leur a demandé ce qu'il faut pour être champion, et voici leur réponse. Et sinon, pour être un bon champion, je veux quoi ? Pour être un bon champion, on va avoir un minimum de connaissances, je pense. Oui. Il faut participer, il faut continuer beaucoup. Il faut venir au jeu, il faut motiver. Il faut plonger quand même. Oui. Il faut motiver. Par exemple, on a fait des tests, c'est-à-dire que pendant deux mois, tous les lundis-soirs, on se réunissait pendant une heure et demie à deux heures, et on posait des questions. On a préparé des tests comme ça, et on en a deux sur les frais qui viennent de chez nous. Donc finalement, il faut peut-être faire des tests, en tout cas ? Oui, c'est important, tout le fait comme n'importe quel test. Quand tu avais à la grille, il faut faire le test. Moi, je croyais qu'à la grille. Mon expérience personnelle, quand on jouait, les champions en 2002, on faisait des révisions, chacun sur le cours, chaque maison. On faisait un repas, après on était parti en révision. D'accord, c'est ça. Et finalement, ça a payé au bout d'un moment. La question qu'il y a, qui va gagner cette année ? Qui va gagner cette année ? Je peux te dire que c'est le vainqueur. Tu as vu ? On peut le dire, on peut le dire. On sait déjà qu'on est par là, des demi-finales qui sont élevées. Oui, j'ai entendu. Ça va piquer un peu. Les demi-finales, elles sont toutes seules sur scène. Oui, c'est une émission de l'art. Donc, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Ah, c'est plus. On peut faire quand même l'esprit d'équipe. Oui. Oui, c'est la grosse différence avec les sélections. Voilà, c'est totalement différent. L'intérêt de continuer nos ateliers et on va continuer nos ateliers. Avec trois personnes. À quatre. On va prendre aussi la suppléante au cas où. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de découvrir ce jeu si vous êtes dans la région. Ce genre de soirée permet de découvrir celle-ci de manière ludique et de se cultiver. N'oubliez pas les pouces vers le haut, les partages et de vous abonner si nos vidéos vous plaisent. À bientôt pour un prochain épisode.